Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler aujourd'hui d'un smartphone super intéressant, le Realme X50 en version 5G. Celui-ci n'est pas encore commercialisé officiellement en France, il sortira à partir du 11 août pour 349 euros, c'est donc un prix plutôt intéressant, surtout pour accéder à la nouvelle version du réseau en version 5G. Vous le savez certainement, j'avais également présenté le X50 Pro qui était un smartphone plutôt haut de gamme, vendu bien plus cher, un petit peu plus concurrentiel et surtout beaucoup plus performant. Là on est sur un smartphone milieu de gamme à 349 euros, donc un produit plutôt accessible, qui a de ce fait là une fiche technique un petit peu moins impressionnante, mais ça reste un produit très polyvalent, plutôt performant et franchement pour 349 euros, ça reste un smartphone super intéressant. Alors la marque Realme, je vous l'ai présenté, je vous l'ai représenté, elle prend doucement de l'envergure en France. Comme vous le savez, elle fait partie du groupe BBK Electronics avec OnePlus, Vivo et Oppo, c'est donc un groupe ultra solide qui propose des smartphones vraiment très véloces, très performants, qui ont généralement des performances de vitesse de charge assez impressionnantes, et ce smartphone ne déroge pas à la règle. Sur la face avant du coffret, on retrouve donc l'appellation du smartphone X50, avec bien sûr la mise en avant de la connectivité 5G, pour 349 euros je le rappelle c'est plutôt intéressant, le logo du constructeur, et sur le dos du coffret on retrouve également pas mal d'informations, mais tout ça je vais y revenir lors du déballage. A l'ouverture du coffret, comme on a l'habitude de le voir aujourd'hui, on ne tombe pas directement sur le smartphone, on tombe toujours sur une petite pochette en carton, qui renferme généralement soit une coque de protection, soit une notice, soit l'extracteur du tiroir nano SIM. A l'intérieur de cette pochette en carton, on retrouve comme je le pensais, un petit document lié à la prise en main du smartphone, et on retrouve également un document lié à la garantie de ce smartphone, ces deux documents sont traduits en français. Gros point fort avec ce smartphone vendu 349 euros, on a le droit à une coque de protection en silicone directement dans le coffret, et ça c'est vraiment un point fort, surtout sur ce genre de smartphone un petit peu exotique, sur lesquels il y a finalement très peu d'accessoires dans les boutiques, type Fnac, Darty, Orange, etc. Du coup là vous pouvez vraiment protéger votre smartphone dès son achat, et c'est vraiment un point que j'apprécie particulièrement. Une fois qu'on a retiré la pochette en carton, on tombe donc directement sur le smartphone, alors comme ça n'est pas un smartphone ultra haut de gamme, il n'y a pas une mise en avant des caractéristiques techniques sur le film de protection, comme ça peut être le cas chez d'autres constructeurs, là on retrouve un emballage somme toute très classique. A l'intérieur du coffret, on retrouve bien sûr un câble de chargement, connexion USB A vers USB type C 2.0, c'est un câble de bonne section et de bonne longueur, c'est donc un point plutôt intéressant. On retrouve également un extracteur pour les tiroirs nanoSIM, dans lequel on peut mettre deux cartes nanoSIM. Attention néanmoins, il n'y a pas de possibilité d'étendre la mémoire sur ce smartphone. Il faudra donc se contenter des 128Go d'espace disponible d'origine sur ce modèle. Et bien évidemment, comme tous les acteurs du groupe BBK Electronics, la charge est vraiment un point fort de ce smartphone. Ce smartphone est équipé donc d'une batterie de 4200 mAh avec une technologie de charge Dart Charge 30W, ce qui permet de recharger le smartphone de 0 à 70% en 30 minutes. C'est une performance plutôt intéressante, surtout sur ce segment tarifaire. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone, c'est donc un sans faute, on a un bloc chargeur très performant, un câble de bonne section et de bonne longueur, et on a en plus une coque de protection d'origine. C'est donc un coffret qui est bien complet. On se retrouve devant ce superbe X50 en version 5G, les coloris choisis et le design est plutôt réussi, c'est vraiment un produit qui est plutôt intéressant. Après, vous n'êtes pas sans savoir que ce constructeur cible plutôt une population assez jeune et donc propose des designs assez intéressants, et surtout des tarifs défiant généralement toute concurrence. Voici donc la coque arrière de ce X50 5G. C'est une version Ice Silver, donc une version plutôt jolie, très lumineuse, c'est vraiment une très belle coque. Après, je suis persuadé qu'elle sera vraiment sensible aux traces de doigts et aux rayures. Sous-titrage ST' 501 A l'arrière de ce X50 5G, on retrouve bien sûr le logo du constructeur, on retrouve également toutes les informations de certification du produit, et bien sûr, dans le coin supérieur, on retrouve le module photo qui comporte 4 capteurs photo, ainsi qu'un flash LED plutôt performant. Comme vous le remarquez très certainement, le module photo dépasse allègrement de la coque. Fort heureusement, avec une coque de protection fournie d'origine, on peut gommer complètement l'espace qu'il y a entre le sommet des capteurs et le sommet de la coque pour avoir un smartphone d'une part stable quand vous le posez sur une table, et en plus, ça permet bien sûr de protéger le capteur photo de toute rayure ou de tout impact. Au niveau des capteurs photo, c'est un smartphone qui est vraiment polyvalent, même si bien sûr, au niveau de la fiche technique, ça n'est pas un smartphone ultra haut de gamme. Vous avez néanmoins droit à un capteur principal de fabrication Samsung, c'est donc un capteur Samsung Bright de 48 mégapixels, optique à ouverture f1.8. C'est un capteur grand angle qui fera la majeure partie des photos que vous ferez, c'est donc un capteur d'une focale de 25-26 mm environ, je n'ai pas l'information précise, mais c'est généralement ce type de focale. Et ce capteur bénéficie bien sûr d'une technologie de pixel binning pour compiler 4 pixels en un, et proposer des photos de 12 mégapixels, de meilleure qualité et surtout moins sensible au bruit numérique. En second capteur, on retrouve bien sûr un capteur de 8 mégapixels, optique à ouverture f2.3, c'est un capteur ultra grand angle avec un champ d'ouverture de 119 degrés pour faire des photos du coup plutôt créatives, mais attention, ça déforme énormément les perspectives et les droites de vos photos. Par contre, ça permet de faire des photos assez créatives, notamment en architecture. Et juste après ça, on retrouve deux capteurs qui sont beaucoup plus discrets, beaucoup plus limités en termes de performance. Vous avez un capteur Black & White pour faire des portraits avec une optique à ouverture f2.4 et une résolution visiblement de 2 mégapixels, je n'ai pas l'information précise pour l'instant et je la mettrai dans les commentaires si je la reçois. Et enfin, en quatrième et dernier capteur sur ce module, on retrouve un capteur de 2 mégapixels avec une optique à ouverture f2.4 et c'est donc un capteur dédié à la photo macro, avec une zone de mise au point à 4 cm. Du coup, grâce à ce module photo équipé de 4 capteurs photo, c'est un smartphone plutôt polyvalent sur le plan de la photographie. Au niveau de la captation vidéo, c'est là encore plutôt bon, sans être non plus extraordinaire par rapport à la gamme tarifaire. Ce smartphone peut filmer bien sûr en 4K mais à 30 images secondes. Il peut également filmer en Full HD 1080p à 30 et 60 images secondes. Et vous pouvez filmer en 1080p à 120 images secondes pour faire des slow motion assez sympas. Sur la tranche du smartphone, on retrouve simplement le bouton de démarrage avec bien sûr l'intégration d'un lecteur d'empreintes qui est physique et qui est donc plutôt performant. Moi, je préfère vraiment avoir un lecteur d'empreintes performant physique plutôt qu'un lecteur d'empreintes approximative cachée sous la dalle de l'écran. Et en plus, je trouve qu'en termes de design, c'est plutôt réussi. La finition est en plus excellente. Sur la tranche inférieure, on trouve bien sûr une grille pour le haut-parleur. Il n'y a qu'un seul haut-parleur mono, alors compatible bien sûr Dolby Atmos, mais la restitution sonore n'est donc pas le point fort de ce smartphone. On retrouve la prise USB type C, on retrouve également un microphone extérieur et le tiroir dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte micro SD sur ce smartphone. Sur la tranche opposée, qui est là encore plutôt minimaliste, on retrouve simplement les commandes de volume plus et moins qui sont bien intégrées. Et sur la tranche supérieure, qui est là encore plutôt réussie, il y a simplement un microphone extérieur. Sur la face avant de ce X50, on retrouve un énorme écran de 6,57 pouces. C'est une technologie IPS LCD. Vraiment le gros point faible de ce smartphone, il n'y a pas de dalle à molette. C'est assez dommage, d'autant plus que ça devient vraiment courant sur la plupart des smartphones et à n'importe quel placement tarifaire. Par contre, c'est une dalle IPS LCD plutôt qualitative, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, du coup une fluidité accrue qui est plutôt intéressante. Une définition de 2400 par 1080 pixels, soit une densité de 409 pixels par pouce. La finesse d'affichage sera donc au rendez-vous. Et un autre point fort sur ce smartphone, en plus d'avoir un film de protection directement installé en usine, il y a un traitement Gorilla Glass de niveau 5. Et sur la face avant, on retrouve également l'intégration d'un double capteur photo de fabrication Sony de 16 mégapixels avec une optique à ouverture f2 qui fait des résultats plutôt intéressants. Au niveau des performances, ce smartphone propose un processeur Snapdragon 765 en version G, un GPU Adreno 620, 6Go de RAM pour la version présentée, sachant qu'il y a une autre version équipée de 8Go de RAM, et 128Go d'espace de stockage sans possibilité de mettre une carte microSD, ce qui vous donne une capacité totale à l'utilisation lors du premier démarrage d'environ 108-110Go avant l'installation de la moindre application. On se retrouve donc devant ce superbe écran de 6,57 pouces. Alors en effet, on n'a pas le droit à une technologie AMOLED, du coup les contrastes ne sont pas aussi profonds et impressionnants que sur une dalle AMOLED, quoi qu'il en soit, ça reste une excellente dalle IPS LCD. Et le taux de rafraîchissement de la dalle à 120 Hz, ça porte quelque chose de vraiment très haut de gamme. Concernant l'interface, ce smartphone tourne bien sûr sur Android en version 10, avec une surcouche maison Realme UI qui est plutôt intéressante, on peut vraiment paramétrer tout ce que l'on souhaite, et c'est vraiment ce que j'adore sur un smartphone. En effet, grâce à ce genre d'OS, on peut vraiment paramétrer le smartphone comme on l'entend, et on a vraiment une ADN propre à chaque constructeur, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. En plus de ça, cette surcouche est plutôt réactive, bien finie, et les designs sont plutôt alléchants. Concernant l'autonomie, ce smartphone est comme je l'ai dit avant, équipé d'une batterie de 4200 mAh, 0 à 70% en 30 minutes, une performance là encore plutôt intéressante à 349€, grâce à la technologie Dart Charge 30W. Et même si ce smartphone n'est pas équipé d'une dalle à molède, on a quand même accès grâce à la nouvelle surcouche à un mode sombre plutôt intéressant. En effet, les contrastes sont quand même réussis pour une dalle IPS LCD. Au niveau de la connectivité, c'est quasiment un sans faute, ce smartphone est équipé d'un module Bluetooth en version 5.1, d'un module NFC, d'une connectivité USB type C. Il permet l'intégration de deux cartes nano SIM, donc c'est un produit qui est vraiment dans l'air du temps. Après, le tableau n'est pas rose non plus, il y a pas mal de points faibles. D'une part, il n'y a pas la possibilité de mettre une carte micro SD, il n'y a pas de prise mini jack 3.5. Ce smartphone n'est pas non plus certifié IP67 ou IP68, donc aucune certification d'étanchéité. Il n'y a pas non plus de haut-parleur stéréo, on retrouve simplement un simple haut-parleur mono, qui est bien sûr compatible Dolby Atmos sur la tranche inférieure de l'appareil. Il n'y a pas non plus de dalle à molède, même si ça n'est pas un point faible, tant l'écran IPS en place est plutôt performant. Et c'est un smartphone qui est plutôt lourd et plutôt grand. En effet, 6,57 pouces et 205 grammes, c'est un produit qui est vraiment massif et qui se fera difficilement oublier dans une poche. Voilà pour la présentation de ce smartphone milieu de gamme Realme X50 en version 5G. Je le répète, ce smartphone sortira à partir de 349 euros le 11 août en France, en deux versions différentes, il y a deux coloris qui seront disponibles. C'est un produit qui est plutôt intéressant et qui offre bien sûr l'accès à la 5G à moindre coût. Pour 349 euros, ça reste quelque chose d'assez novateur et d'assez rare sur le marché aujourd'hui. Il offre une polyvalence également plutôt agréable en photographie, même si bien sûr on n'atteint pas les sommets des smartphones ultra haut de gamme proposés aujourd'hui. En termes de performance, le Snapdragon 765 en version G est là encore plutôt costaud, plutôt solide, c'est un smartphone qui sera donc véloce et intéressant. Et enfin pour terminer, cette dalle IPS LCD n'est pas tant handicapante que ça. Les contrastes sont plutôt intéressants et le taux de rafraîchissement à 120 Hz apporte un plus, un effet ultra haut de gamme qui est vraiment intéressant sur ce segment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un test un petit peu plus poussé sur ce smartphone. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, vous y verrez les photos faites avec ce smartphone et avec tous les smartphones que je reçois. Et bien sûr, si ça n'est pas encore fait, rejoignez-moi sur mon nouveau compte Instagram Tony Cars pour mon nouveau job. En fait, j'ai changé de job lié au coronavirus, etc. Bref, je vous en avais déjà parlé. Donc si vous êtes un petit peu fan d'automobiles, de photographies, etc., rejoignez-moi sur mon compte Tony Cars, ça me fera vraiment très plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt.